C'est possible d'envoyer un mail ? Oui, c'est possible. Pour quel pays ? La France. Nous filmons discrètement. C'est pour ma mère. Notez le nom de votre pays. Le réseau internet est presque nul en Corée du Nord. En Corée du Nord, environ 0,5% de la population y a accès. Les plus riches et les plus puissants. Mais toujours sous surveillance. Il y a Internet ? Non, seulement les e-mails. Ah, ok, il n'y a que les e-mails. Pas Google ? Google ? Google. Ok. Je pense qu'elle ne connaît pas. C'est un des seuls endroits du pays où tu peux envoyer un e-mail, en fait. Ok. C'est bon, je peux y aller ? Donc là, le mail va partir, mais de la boîte mail de l'hôtel. Autant dire qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi. Un simple mail, scruté par l'employé de l'hôtel. Salut, mon nom. Je t'écris depuis la Corée du Nord. Le texte sera relu avant d'être envoyé, sans aucun doute. C'est moi qui l'envoie. Ok, c'est elle qui l'envoie. Donc c'est... C'est ok ? Ok. Je dois laisser comme ça et c'est... Ok. Et l'immense majorité des Nord-Coréens n'a même pas accès à cette petite fenêtre sur le monde. C'est le jour de la fête nationale. Des danses sont organisées un peu partout dans les rues. Nos guides nous emmènent là où le plus grand événement doit avoir lieu, dans le centre de Pyongyang. Pour nous y rendre, nous prenons le métro, où nous avons l'autorisation de filmer, à condition de n'adresser la parole à personne. Nous ne pouvons que voir, rapidement, des Nord-Coréens qui croulent sous la propagande. Des affiches à la gloire du parti. Des portraits des grands leaders dans les couloirs. Dans les rames. Et même sur des pins que portent presque tous les passagers. Le bouquet final de la journée est de notre périple dans le pays. Des célébrations de citoyens comme les autres, nous dit-on. C'est Kim Jong-un lui-même qui a développé le tourisme depuis son arrivée au pouvoir. Il a récemment déclaré qu'il souhaitait que 2 millions d'étrangers visitent le pays chaque année d'ici 2020. 20 fois plus qu'aujourd'hui. Sans doute pour leur montrer la même chose qu'à nous. Une société uniforme, synchronisée, souriante. Mais surtout, une société sous contrôle. Quand la musique s'arrête, la place se vide dans quelques instants. Les citoyens n'étaient sans doute que des figurants. Ici, même un jour de fête, rien ne doit sortir du cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada